Hello à tous, Flameborn, ici Lucky avec vos nouvelles tout chauds, frais sorties du four, des updates pour En Shroud. Alors d'abord, laissez-moi juste m'excuser pour ma voix, aujourd'hui je suis malade depuis près quasiment de deux semaines. De plus, j'ai l'arrivée d'un jeune Lucky numéro deux dans ma famille. Alors, hey, you know, Lucky présentement est particulièrement occupé et je suis tombé malade, donc yeah! Mais on garde la pêche, on garde la flamme et on fait toutes les choses. Mais cependant, c'est pas ça le but du vidéo d'aujourd'hui. On parle aujourd'hui des mises à jour, ou plutôt une espèce de communication de développeur de En Shroud qui est keen. Et ouais, court message, mais beaucoup de choses à discuter, par exemple, dans la roadmap. Alors, je ne te fais pas plus attendre, on lit tout ça au travers du gameplay, comme d'habitude. Du gameplay qui veut carrément rien dire, je vais faire n'importe quoi. C'est juste pour un peu distraire nos yeux pendant que je lis des choses plates. Mais, c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre. Alors, ça y va comme suit. Salutations Flameborn, nous savons que vous avez entendu patiemment dans les dernières semaines, en vous demandant quelle était la prochaine étape pour En Shroud. Nous avons joué tout ça en pleine sécurité. D'un côté, nous avons de grandes ambitions pour le jeu et plein d'idées. D'un autre côté, En Shroud est un tout nouveau jeu que nous avons construit à partir de zéro. Et certaines des choses que nous voulons faire pourraient s'avérer plus difficiles que prévu. Nous essayons de maintenir votre intérêt sans trop promettre sur notre capacité à tenir nos promesses. Et je veux juste faire une pause là-dessus. Quelle belle honnêteté de la part des développeurs de En Shroud. Keen. Ils sont honnêtes. Ils vont dire, écoute, on essaie de garder votre intérêt, mais guys, on ne veut pas trop promettre et ne pas être capable de donner un peu ce pourquoi on promet. Donc, tu sais, moi, j'apprécie vraiment l'honnêteté. J'apprécie aussi cette espèce de communication-là avec nous, des joueurs, et qui apprécient évidemment ce jeu-là. Ça continue. Néanmoins, nous avons réussi à établir une feuille de route, un roadmap, qui, selon nous, intéressera tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui ont partagé leurs commentaires sur Feature Upvote, beaucoup de ces éléments vous sembleront familiers. Et, important, ça c'est Lucky qui parle. Feature Upvote, c'est un site Internet où on peut voter et partager même des choses qu'on aimerait que les développeurs Keen ajoutent dans En Shroud. Et c'est un système, finalement, qui va fonctionner avec des Upvotes, on va voter positivement pour une idée, ou Downvote, voter négativement pour une certaine idée. Et, généralement, les idées qu'on va voir par la suite dans le roadmap, c'est généralement ceux qui sont proposés par la communauté. Donc, évidemment, le lien de ce site-là, qui est en anglais, va être publié, évidemment, dans la description de cette vidéo-là. Donc, si tu veux juste aller voir et que tu es un peu familier avec l'anglais, tu vas être capable de déterminer un peu par toi-même qu'est-ce qui est plus populaire ou moins populaire. Et même, quand les votes vont réouvrir, comme les développeurs le mentionnent dans un instant dans la lettre que je vais continuer à lire, quand les votes vont être ouverts, tu vas être capable, même toi, peut-être, d'ouvrir une nouvelle proposition et les gens vont être capables d'interagir avec ta proposition. On retourne à la lecture. L'un des facteurs qui nous rend si confiants dans l'évolution de Enshroud est que, dans de nombreux cas, vos commentaires et notre vision du jeu s'alignent assez étroitement. Trop cool! Trop cool! Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore examiné Feature Upvote, le site Internet qu'on a parlé il y a un instant, jetez-y un oeil, recherchez les termes qui vous intéressent et dites-nous ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, nous savons que vos yeux ont été attirés par le graphique ci-dessous, la roadmap. Nous ne vous retiendrons donc pas plus longtemps. Une autre chose à noter, une feuille de route est une chose vivante et respirante. Cela va changer au fur et à mesure que nous développerons le jeu et les choses s'avèrent plus difficiles ou plus faciles à mettre en œuvre ce que nous pensons au départ. Donc, hey, point intéressant par rapport à la roadmap, et je sais que là, j'ai un peu trébuché dans ma lecture vers la fin, mais cependant, une chose à noter avec une roadmap, comme qui l'explique si bien, et encore là de manière honnête et ouverte, c'est qu'une roadmap, c'est quelque chose qui vit. Peut-être qu'ils vont changer quelque chose, peut-être qu'ils vont mettre de côté un certain aspect pour faire valoir une chose que présentement est vraiment plus nécessaire dans les médias. Donc, c'est comme un peu apprendre, pas au sens littéral, tout ce qu'on va lire dans un instant. Et parlant de la roadmap, on va se lancer dès maintenant dans ça. OK, on quitte le gameplay parce qu'on veut absolument jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qui se passe. Et je vais aller assez vite, je n'ai pas essayé de tout commenter parce qu'on a du stock pareil, et je vais essayer de respecter votre temps aujourd'hui. Et c'est quand même juste une vidéo de... Ouais, de update. OK, d'accord, on y va. Hollow House Dungeon. Donc, ça veut dire que, simplement dit, des donjons. Hollow House, peut-être que quelqu'un pourrait m'informer de ça dans les commentaires. C'est quoi? Est-ce que c'est un endroit dans la map? Évidemment, c'est en anglais, donc c'est justement français. Peut-être que ça ne va pas être familier comme terme. Mais, donjon, c'est ça un peu le terme important. Bon, amélioration des localisations. Est-ce que c'est au niveau de comment ils sont placés? On peut voir un signe de map. Donc, est-ce que c'est comment ils sont placés? Est-ce que c'est au niveau du sol? Est-ce que c'est comme l'emplacement peut-être des NPC ou des monstres, peut-être plus de loot? Amélioration des bâtiments. Qui sait? Spéculation. Mais, on a maintenant une amélioration des locations. Locations, des endroits. Donc, maintenant, on a plus de missions au niveau des NPC, comme mon cher ami ici qui sert à faire des meubles. More tree to grow. Mais non, on ne parle pas évidemment un tree au niveau de la compétence. On parle vraiment dans l'arboriculture. C'est capable de faire une plus belle variété de vos arbres, mes chers décorateurs. Replayable world quest. Ça veut dire que les quests qu'il y a dans le monde, on va être capable de les refaire encore et encore. Donc, ce n'est pas juste une fois, c'est terminé. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Même un moment donné, tu n'as plus rien à faire. Donc, maintenant, tu vas être capable de refaire les quests qu'il y avait dans le monde. Fantastique. Trop cool. Mais qu'est-ce que ça va emmener au jeu? Au revoir. OK, maintenant, on a des NPC maintenant dans les... Dans les villes. Des NPC, des pets. Pets. Des animaux. Dans les villes. Mountain biome. Maintenant, hey, cool. Un biome de montagne. Je me demande qu'il y a un autre style d'architecture pour les maisons qui sont dans ce côté-là. Dans ces biomes-là. Est-ce qu'il va y avoir... Ouais, c'est cool. Je suis vraiment enthousiasmé par les biomes dans les montagnes. Multiplayer ping. Ça veut dire qu'on va être capable de pingner quelque chose dans la map. Ça, ce serait cool. Donc, ton ami, il dit, OK, ouvrez votre map. Je suis à tel endroit. Bing, bing, bing. Ouais. Mais il me semble qu'on voit déjà nos amis. Est-ce que ça veut dire maintenant que tu vas être capable de voir les ping de tes amis sur la map? Je crois que c'est beaucoup plus ça. Ça fait plus de sens. OK. Évidemment, on spécule ensemble. On voit des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de détails dans un roadmap. On essaie comme vous et moi ensemble de trouver un peu qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ou qu'est-ce que ça veut dire les changements qu'ils cherchent à amener. Maintenant, Steam Deck Support. Trop cool pour ceux qui jouent sur Steam Deck. Improve Loot UI. Ça veut dire juste qu'on essaie d'améliorer au niveau de quand tu lootes ou quand tu vas piller les choses. Le UI, c'est un peu l'interface. Donc, c'est très vague. Mais si tu as une idée ou tu as rencontré un problème avec le UI ou l'interface quand tu lootes, partage-nous ça dans les commentaires. Maintenant, tu vas être capable de réassigner le truc pour glider. La touche pour glider. Tu vas être capable de faire ça maintenant. Quelle fantastique chose. Maintenant, tu vas être capable de faire des portes et des fenêtres rondes. Par la suite, évidemment, tu vas être capable, le prochain changement, c'est une meilleure ordre où être capable de mieux choisir. Le menu pour les quests va être amélioré simplement. Maintenant, tu vas être capable d'avoir Vanity System, les toilettes et toutes ces choses-là ici. L'architecture de tout ce qui n'a rapport avec, ouais, salle de bain. Ça va être formidable. Tu vas être capable de faire un trône à ton Flameborn. Tu vas être capable de farmer maintenant des animaux. Trop cool pour mes amis qui sont mage et qui ont besoin de beaucoup de poussière d'os pour faire les charges. Je pense que c'est mid-game à peu près. Quand tu n'as pas encore les Eternal Spells, je crois que ça va vraiment être cool. Aussi, farmer, je ne sais pas, la fourrure et toutes ces choses-là, c'est juste formidable pour les armures un peu plus avancées plus tard. Et se préparer peut-être même pour le content pour le futur. Animal Farming, ça va être juste être bien. On peut voir qu'il y a des clôtures. Enfin, c'est formidable. Je vais peut-être vous capturer, je vais me mettre dedans. « Portals to other servers ». Ça veut dire qu'on peut voir ici le dessin. Une grosse arche. C'est assez gros comparé à notre Flameborn ici qui est tout petit. Donc, grosse arche qui va donner accès à un autre serveur. Est-ce que ça veut dire que tu vas le construire et que par la suite, tu ne vas pas marcher au travers et que cette porte-là va être assignée à un serveur de peut-être un de tes amis? Ça serait insane. OK. Maintenant, la prochaine chose qu'on parle. « Named Tombstone ». Ça veut dire que maintenant, quand tu vas mourir, évidemment, ton nom va être assigné à ta mort. Tu vas savoir quel corps pied. « Workshop Craft from Magic Chess ». Maintenant, tu vas être capable de... Il y a certaines affaires, évidemment, que ça ne fonctionnait pas lorsque tu cherchais à utiliser les Magic Chess. Maintenant, ça va fonctionner avec tous les éléments de construction. Maintenant, tu vas être capable de tasser sur les chaises que tu bâtis. Parce que non, 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 non. En ce moment, les Flameborn ne peuvent pas s'asseoir sur une chaise. Tu vas être capable de mettre des plantes dans des pots. Tu vas être capable de mieux paramétrer tes serveurs au niveau du gameplay. Tu vas être capable maintenant d'éditer les signes que tu mets probablement au-dessus des coffres. Je pense que je suis peut-être... Je n'ai pas utilisé les signes encore pour être franc avec vous. Mais peut-être qu'en ce moment, le problème, c'est que tu ne pouvais pas écrire ou changer. Ces signes-là, finalement. Maintenant, il va y avoir des patrouilles ennemies. Ouh! Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des attaques ennemies sur nos bases? Maintenant, nos bases, elles vont devoir être aussi équipées de défenses. Ça serait bien. J'aimerais bien ça. Ça rajouterait un peu plus de spicy spice. Quelque chose qui se passe dans le monde. Maintenant, on va être capable de renommer nos bases sur la carte. Donc, maintenant, on va être capable de voir un peu... Oui, mieux naviguer. Juste personnaliser les choses, c'est très plaisant. Maintenant, on va avoir des nouveaux ennemis, des nouveaux boss. Et ça, j'aime ça parce qu'en ce moment, la variété des ennemis, elle laisse à désirer. On les connaît maintenant, nos ennemis. La perche, l'un avec le bouclier et l'épée. L'autre, la grosse épée, le gros monsieur. Vers la suite, il y a l'argile. À un moment donné, on les connaît tous. On pourrait même leur donner des noms. Ok, improve. Tantôt, j'ai oublié de le montrer. Meilleure performance. Voilà, simplement dit. Pas besoin d'établir plus de choses que ça à-dessus. Plus, maintenant, smoother and higher FPS gameplay. Maintenant, on va parler de variation de FPS et aussi juste plus de FPS en général. Donc, on parle d'optimisation, simplement dit. Maintenant, on va être capable de mieux splitter les stacks. On sait qu'en ce moment, on peut seulement diviser en deux. Mais si tu voulais avoir cinq, il fallait que tu fasses diviser en deux, diviser en deux, diviser en deux, diviser en deux. Puis ça, c'était vraiment nul. Ok, d'accord. Surtout que c'est des stacks de 50 souvent. Donc, hey, tu vas être capable de faire le chiffre que tu veux probablement. On va la perdre l'esprit. Ok, maintenant, improve post-processing. C'est juste un système graphique qui va être amélioré, qui va juste permettre des meilleures performances graphiques. Ok, simplement dire, on ne va pas se lancer dans les technicalités comme celui-là. C'est « new building material ». Ça veut dire « nouveau matériau pour faire de la construction ». Déjà qu'on avait une belle variété, ils vont en ajouter d'autres. Maintenant, il va y avoir des droits attribués aux usagers de serveurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas être capable de bâtir quelque chose sur mon terrain? Tu vas être capable de changer quelque chose sur ma maison? Plus d'options au niveau des droits que tu peux donner aux gens qui sont sur ton serveur. Tu vas être capable de jouer de la musique. Tu vas être capable de… Ouh, le « weather system ». Comme ça veut dire, on va maintenant avoir des températures, pluie, éclairs, météores, feu éternel, destruction de toute la map au complet. Non, c'est pas vrai. Ok, ok. On se calme. Ok. Il faut juste avoir maintenant des températures. Maintenant, tu vas être capable de renommer les points que tu mets sur ta map. Ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas pourquoi ça n'a pas été fait dès le début. Tu mettais un point, mais tu ne pouvais pas savoir. Écoute, à un moment donné, tu continuais à jouer. Puis à un moment donné, tu checkes tes points. C'est que moi, c'est pourquoi j'ai mis ça là? À un moment donné, c'était-tu de la pierre? C'était-tu quelque chose que j'avais trouvé? À un moment donné, j'avais plein de points. À un moment donné, je les ai tous effacés parce que je ne savais plus à quoi qu'ils servaient. Voilà. Fixes and polishes. Juste, on répare des choses qui ne fonctionnent pas et on polie des choses qui existent déjà. Juste améliorer l'état général des choses. Choses qui vont changer. Qui vont arriver d'ici la fin de l'année. On ne parle pas évidemment des corps financiers comme Q1, Q2, Q3 et Q4. On parle vraiment de la fin de l'année 2024. Ok? D'accord. Maintenant, gros changement. Maintenant, tu vas être capable de visiter et partager des bases. Donc, si vous êtes un peu familier, mon idée à moi de comment ils vont approcher ça, c'est si vous êtes familier avec No Man's Sky, tu peux... Il y a comme un système évidemment de partage de bases où il y a une base de données que tu vas dedans et que tu peux voir les bases des autres et même les visiter. Donc, dans No Man's Sky, ça, c'est vraiment un feature qui était juste fantastique et peut-être qu'il va être incorporé dans Entry Out. J'aimerais vraiment ça être capable de voir en vrai, surtout que la compétition de bases qu'on a eue là, les gens sont très créatifs. J'aimerais vraiment visiter les bases des gens qui sont vraiment créatifs. Évidemment, instances et donjons, comme dans les fameux MMO, RPG ou même dans les RPG multiplayer, on a tout le temps ces fameux donjons-là. Puis les instances, on en veut plus. On veut des contents plus durs. On veut se faire kicker le derrière et trouver des solutions pour passer au travers des choses difficiles. Maintenant, Create and Share Gameplay Experience. Peut-être que vous allez être capable de juste un système interne de capturer peut-être un moment puis le partager. Qui sait? C'est pas clair. Plus de Beyond. Des événements dans le monde. Des choses qui arrivent un peu si vous êtes familier avec Guild Wars 2. Des événements qui arrivent dans le monde. Oh my God, un boss qui surgit de quelque part et qui, là, maintenant, il se met à faire du problème. Et là, maintenant, vite, il faut aller interrompre peut-être quelque chose ou, je sais pas, un NPC qui a besoin d'aide pour se rendre à un endroit. Il faut aller l'aider. Donc, juste des choses random, au hasard, qui arrivent dans le monde. C'est des World Events. Ça, c'est cool. Et évidemment, de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'eau? On va patauger avec le petit canard. Peut-être qu'on va être capable de ramer avec un bateau pour se rendre je sais où. Ça fait appel à notre imagination. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais en fait, oui, il reste une chose à dire. Le prochain. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à la prochaine update? À la fin du mois. D'ici la fin du mois. Fantastique, formidable, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté ces nouvelles-là. S'il te plaît, abonne-toi si, évidemment, tu veux plus de nouvelles. Évidemment, je vais continuer à publier plus régulièrement prochainement. Je suis extrêmement malade. On va jouer à Dragon Dogma 2. Oh my God, quand je dois jouer à Dragon Dogma 2. Fais attention à toi. Vraiment fais attention à toi, OK? Puis ça va être violent, OK? D'accord, maintenant, c'est tout ce que j'ai pour toi, s'il te plaît. Encore une fois, abonne-toi, laisse un like. Fais toutes les choses que tu sais qui font du bien. Toutes les choses formidables. Et sur ce, je te dis, n'oublie pas, garde ta flamme. Bye!